Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale. On va parler lutte contre le financement du terrorisme, on va parler lutte anti-blanchiment et on parle particulièrement des banques, on plante le décor. La BGFI vient de recevoir la certification AML 30 000 en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme évalué sur la base de plusieurs évaluations. Excusez la répétition, mais pour nous en parler ici autour de cette édition, de nombreux spécialistes. Les conclusions de ces évaluations effectuées ici à Kinshasa sont plutôt positives, c'est ce qu'a déclaré Samir Brahimi. Cet ancien gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, ancien PDG de Qatar National Bank, ancien PDG de Gafi, est aujourd'hui auditeur accrédité AML, il nous en parlera, il est avec nous, il nous parlera aussi des standards internationaux en la matière. La question du blanchiment qui inquiète de plus en plus parce que les banques étrangères ont de plus en plus peur à travailler avec les banques congolaises par crainte de gérer de l'argent sale. Mais qu'est-ce que cet argent sale et comment le détecter ? On essaiera d'y répondre avec Christian Mokanou qui est de co-officaire Paris, auditeur sur cette mission, mais aussi Soel Skander, le directeur général de Maghreb Corporate, institut certificatrice basé à Tunis. Nous serons aussi avec Marlène Goy, la directrice générale de BGFI RDC, représentante du président directeur général du groupe BGFI Bank, retenu à Libreville au Gabon. Elle nous parlera de cette banque qui redore ainsi son blason, Banque BGFI Bank qui est précurseur en la matière. Chers invités, bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Notre passé ne définit pas notre futur. Ce sont vos propos, madame Marlène Goy. Vous êtes directrice générale de la BGFI Bank. La BGFI Bank, pour qui cette certification était une nécessité d'intégrité, de transparence ? Absolument. Pourquoi ? Merci, monsieur Christian de Sacoueno. Merci de me recevoir aujourd'hui. Effectivement, j'ai dit cela. Notre passé ne doit pas définir notre futur. BGFI Bank RDC opère, comme vous le savez, depuis 10 ans en RDC. La RDC, premièrement, en qualité de pays, est un pays qui, malheureusement, est souvent considéré risqué, tant pour les investisseurs que pour les partenaires bancaires. En plus de cela, la BGFI a fait l'objet d'allégations, il y a plusieurs années déjà, mais d'allégations très sérieuses. Certaines sont toujours sous investigation. Deux, trois, aujourd'hui, la RDC se lance dans un programme ambitieux pour attirer les investisseurs, pour augmenter le PIB par habitant, pour diversifier son économie. Et le secteur bancaire, comme vous le savez, dans cela, joue un rôle clé. Donc BGFI Bank RDC a souhaité prendre ses responsabilités et se dire, on va de l'avant, on fait un travail qui est un travail de 18 mois, qu'on a fait avec le support d'un cabinet d'avocats, le cabinet YouGoubard, pendant 18 mois, donc un an et demi. On a travaillé d'arrache-pied, jour et nuit, pour se mettre à niveau, en considérant qu'il y avait mieux à faire. Ensuite, on a passé pendant quatre mois une certification externe, indépendante. Je pense que les experts vous en parleront. Et l'idée aujourd'hui est de dire, à partir du moment où on a eu cette certification, nous étions à niveau. Ce n'est pas de dire que nous l'étions toujours, ce n'est pas de dire que nous le serons toujours. Notre ambition, c'est de continuer à se perfectionner dans ce domaine-là, et continuer à être virtueux pour être un acteur clé du secteur bancaire congolais, et pouvoir soutenir les acteurs économiques au Congo. Merci beaucoup, Mme Marlène Goye. Alors, je me tourne vers vous, M. Brahimi. Le véritable enjeu pour l'ABG fait de maintenir cette conformité en réussissant aux missions de contrôle continu et de maintenance. Certes, certification, c'est certes un diplôme obtenu aujourd'hui. C'est une photographie des process de cette banque à la date d'aujourd'hui. Mais cette banque continuera d'être passée au crible par vous. Tout à fait, tout à fait. Et c'est une certification à une vie. Elle vit. Et donc, elle doit être de temps à autre entretenue. Entretenue en revisitant le dispositif mis en place par l'institution financière qui est évaluée. Et pour s'assurer, justement, que le dispositif fonctionne à la fois du côté de sa conformité à un référentiel donné. Ici, c'est le référentiel AML 30 000. Et l'effectivité, surtout l'effectivité. D'autant plus qu'aujourd'hui, le groupe d'action financière, qui est le producteur des normes, mais aussi le gardien de ces normes, le dépositaire et le garant de leur application, veille surtout à l'effectivité. C'est-à-dire, il accorde beaucoup d'intérêt à l'effectivité qu'à la conformité. Parce qu'on peut, si vous voulez, mettre en place des dispositifs, rédiger des notes internes, des politiques, des stratégies, mettre un outillage, etc. Mais le plus important, c'est que le dispositif fonctionne et permet surtout de produire des déclarations de soupçons. Ce qui a été évalué, justement, c'est le dispositif interne de BGFI dédié à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Alors, ce dispositif devrait normalement répandre à un certain nombre d'exigences, n'est-ce pas, autour desquelles s'articule le dispositif LBAFT de la banque. Ces exigences portent notamment sur ce qu'on appelle l'identification et l'évaluation des risques, la connaissance de la clientèle, la conservation des documents, la déclaration de soupçons, d'autres aspects liés, si vous voulez, aux personnes politiquement exposées, aux nouvelles technologies, aux pays tiers à risque plus élevé. Vous voyez, les virements électroniques, les relations avec les correspondants bancaires étrangers, mais aussi des exigences liées, si vous voulez, à l'éthique professionnelle et à la déontologie professionnelle. Parce qu'on peut mettre un dispositif valable, mais si les collaborateurs ne collaborent pas, si vous voulez, on n'aura pas les résultats donc escomptés. Donc 1 000 30 000 regarde tout cela et vérifie si ces exigences sont d'abord respectées en termes de politique, de stratégie, de notes internes, etc. Mais surtout si le dispositif fonctionne, fonctionne réellement, et est susceptible ou est capable de produire des déclarations de soupçons. – Alors, il y a eu audite de la BG Fibank par deux maisons, Christian Moucanou est de Confesseur de Paris, auditeur sur cette mission, mais Oswell Skander est le DG de Maghreb Corporate, qui est aussi institut certificatrice basé à Tunis. Alors Christian Moucanou, je vous ai vu, bonjour, je vous ai vu vouloir réagir. Sur l'évaluation ? – En fait, ce que je voulais dire, c'est que concrètement, vous avez posé la question de ce qu'on a évalué, et M. Samir Brahimi a de manière excellente répondu à votre question, je pense. Je tenais aussi à souligner le fait que la délivrance d'un certificat de conformité s'inscrit dans ce qu'on appelle un process, un langage, un jargon du monde de la certification, dans un plan du Check Act, une démarche PDCA. Ceci veut dire que, à l'émission du certificat de conformité, sous une mission d'évaluation, qui a été menée par nos amis de Maghreb Corporate, en collaboration, et à l'issue de laquelle, qu'Officert a émis un certificat de conformité. On l'a émis, pourquoi ? C'est puisqu'on a constaté qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un dispositif qui est mis en place et qui répond aux exigences sectorielles du standard AML 30MI. Maintenant, on a révélé aussi des potentiels problématiques, et cela fait partie des chantiers qui seront mis en place pour la suite. Ce que je voulais dire également, c'est que, encore une fois, il s'agit d'une photographie à l'instant T, aujourd'hui, mais pour être encore plus précis sur la procédure de certification en elle-même, on s'inscrit dans un certificat, dans une famille de certificats qui s'appelle des certificats système. Cela veut dire qu'avec une régularité annuelle, on se doit de revenir... Une fois par an. Une fois par an. On se doit de revenir et s'assurer de deux aspects. Premièrement, que tout le dispositif qui a été mis en place est toujours efficace. Et deuxièmement, qu'en matière de mesures qui étaient préconisées comme des chantiers prioritaires sur la période qui suivra, ont été menées et que toutes ces préconisations ont été respectées. Donc, c'est un ensemble de... Comment dire ? C'est à la fois un audit qui a été fait par rapport à aujourd'hui, mais on s'inscrit dans la durée. Encore une fois, dans cette démarche PDCA, Plan Do Check Act. M. Christian Mokanou, de Cofficeur de Paris. Vous venez de Paris, M. Suel Skander, vous venez de... Tunis. De Tunis, au Maghreb. Il y a une différence entre... Juste pour la... Il y a une différence entre les procédés européens et les procédés africains ? Alors, les procédés sont exactement les mêmes. Ils sont les mêmes entre organismes de certification à l'échelle internationale, pour chaque référentiel. La différence, c'est que nous intervenons, nous, en Afrique, initialement sur le Maghreb, maintenant sur l'Afrique et le Moyen-Orient, et nous faisons remonter le fruit de notre travail à notre grand frère, la Cofficeur, qui valide ou invalide notre travail pour émettre un certificat de conformité. Concrètement, comment les choses se passent ? La BGFI a fait appel à nous, et nous intervenons, nous, en bout de cycle. Nous sommes le dernier maillon, si vous voulez, de la chaîne. Au préalable, la BGFI a pris le soin de se mettre à niveau, c'est tout à leur honneur, c'est un travail colossal qui a été mené avec un cabinet américain spécialisé en la matière, qui a duré 18 mois. C'est un investissement lourd pour la BGFI, en termes de temps, en termes de ressources, et en termes financiers, qui nous a permis, finalement, de nous faciliter le travail. Parce que notre travail, dans l'absolu, est de mettre en exergue, finalement, par un organisme accrédité, habilité et indépendant, mettre en avant une situation. Notre organisme de certification travaille sur la base de la norme ISO 17021, qui est la norme dédiée aux organismes de certification. Depuis 2008, nous exerçons, nous sommes spécialisés leaders sur la région, sur les certifications financières. Nous travaillons pour les grands groupes, les grandes sociétés, les sociétés cotées en bourse sur la région, les multinationales implantées au Maghreb, et bien sûr, les institutions financières. Et c'est un honneur, aujourd'hui, pour nous, de cocher la case Congo pour nos activités, avec la COFI CERT, qui nous fait confiance en Afrique, sur le référentiel AML 30 000. Concrètement, comment se sont passées les choses ? Nous avons un cahier des charges, auquel nous avons accès, qui est porté par un collectif d'experts internationaux en matière de lutte contre le bon lachement d'argent et le financement du terrorisme, qui s'appelle le cahier des charges AML 30 000, et qui est décliné en 14 secteurs d'activité, les 14 assujettis qui sont définis par le GAFI, dont le secteur bancaire. Donc, cahier des charges AML 30 000, décliné sur le secteur bancaire. Nous nous l'approprions, et nous menons un travail de diligence auprès d'un souscripteur, en l'occurrence la BGFI. Nous mesurons et évaluons deux axes. Le premier axe, c'est la mise en place des dispositifs. Et le deuxième axe, comme le disait M. Brahimi, c'est l'effectivité. Tout ça dans un périmètre temporel très, très précis. Ça s'est fait sur 2021. Le 2020, pardon, en revenant sur quelques, bien sûr, mois, pour avoir un peu plus de recul. Sur toute l'année. Sur toute l'année. On doit arrêter, comme le vouait la réglementation internationale des certifications système. Nous évaluons à un moment T présent. L'enjeu, c'est dans l'avenir. L'enjeu, c'est d'inscrire dans le marbre cette certification avec, justement, ce qu'on appelle les audits de suivi, de surveillance, de contrôle. Chacun l'appellera comme il souhaite. Mon organisme de certification l'appelle audits de suivi pour éviter les termes de contrôle et de surveillance qu'on laisse aux superviseurs et aux régulateurs. Voilà. Donc, nos mécanismes pour mesurer la mise en place des dispositifs, nos mécanismes pour mesurer ou apprécier l'effectivité, et ça s'articule autour de trois, quatre grandes méthodologies. La première, c'est la revue documentaire. Là, nous communiquons à la BGFI une checklist complète, exhaustive, de toute la documentation qu'ils doivent nous redonner. C'est, autant dire, le temps le plus long dans le processus parce qu'il y a un vrai travail de collecte et de dépouillement. Il y a un deuxième mécanisme que nous employons, c'est le mécanisme des entretiens, des interviews. Nous interviewons les personnes clés de la banque, mais qui sont exposées de manière directe ou indirecte aux considérations de blanchiment d'argent, de financement littéraux. Qu'est-ce que ça veut dire, personnes qui sont exposées dans la banque ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus exposées que d'autres ? Ça veut dire que les chefs d'agence, par exemple, le réseau, est bien sûr en contact direct avec la clientèle potentiellement à risque. On doit aussi s'assurer qu'il y a la clientèle à risque et la clientèle effective, qu'on appelle le bénéficiaire effective. C'est-à-dire que la personne que vous avez en face peut ne pas être le vrai bénéficiaire des opérations. Et donc, il y a un vrai travail d'investigation à faire. Troisième mécanisme que nous employons, c'est la méthode de l'échantillonnage. De manière aléatoire, nous communiquons à nos collaborateurs au sein d'ABGFI un certain nombre de dossiers qu'ils doivent nous remettre et sur lesquels nous apprécions tout le circuit du KYC jusqu'à... Donc, c'est une investigation sur l'ensemble du dossier client. Et ensuite, en fonction du secteur d'activité, nous pouvons être amenés à appliquer d'autres méthodologies comme une revue sur le système d'information. Nous pouvons être amenés à réaliser des visites également mystères, des visites inopinées. Voilà. Tous ces mécanismes nous permettent, en finalité, de rédiger un rapport en phase avec chacune des exigences du cahier des charges. Et ce rapport remonte à la cofisserte avec un avis, le nôtre, favorable ou défavorable, argumenté, justifié, point par point. C'est une formalité, c'est des procédures. Nous émettons donc un avis, la cofisserte l'accueille. Nous en débattons souvent s'il y a besoin. Et généralement, ça se passe bien. Et derrière, nous avons eu la chance que la cofisserte s'est inscrite en phase avec notre avis et a pu émettre ce certificat qui, encore une fois, est un outil communicationnel, marketing, mais le cœur du travail, c'est l'expertise métier qui résulte de ces diagnostics et qui vont inscrire la BGFI, comme le disait mon cher confrère Christian, dans un processus d'amélioration et de perfectionnement continu pendant trois ans. M. Samir Brahimi, c'est vraiment efficace tout ça ? Bien sûr. Pourquoi ? Parce que vous voyez, les mécanismes qui sont inventés par la communauté internationale, c'est quoi ? C'est d'abord l'évaluation des pays, n'est-ce pas ? Y compris le secteur financier. Mais on n'entre pas dans des considérations atomicistes. C'est-à-dire, on va regarder en détail ce qui se déroule ou ce qui se passe dans une institution, n'est-ce pas ? Et puis, il y a un autre relais, non moins important, qui est la supervision. Donc, pour chaque secteur, il y a un superviseur qui, donc, dans le cadre d'un programme de supervision, débarque chez l'institution financière et vérifie, justement, les aspects liés et à la conformité et à l'effectivité. Seulement, tout cela reste cyclique. L'évaluation concerne un pays et c'est un cycle et l'évaluation des superviseurs, c'est aussi un autre cycle. Mais entre-temps, justement, l'évaluation qui est faite dans le cadre d'un mail 30 000, elle s'interpose, si vous voulez, et elle assure, justement, une durée pour l'exercice d'audit ou l'exercice d'évaluation. Parce que c'est d'année en année qu'on vérifie, justement, le niveau de conformité, d'effectivité d'une institution. Cela n'empêche pas les superviseurs, bien sûr, de venir débarquer chez BGFI pour regarder. C'est la loi qui leur donne ce mandat, ce pouvoir. Mais là, on s'inscrit dans une démarche d'abord volontaire. C'est BGFI qui a demandé ça. Pourquoi ? Parce que c'est une banque qui veut s'assurer qu'elle s'associe aux efforts du pays pour lutter contre la criminalité financière, en l'occurrence, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce n'est pas par crainte de l'épée de Damoclès, n'est-ce pas ? D'une sanction éventuelle des superviseurs, mais par envie d'être transparent et d'être intègre. Madame Marlène Goy, on le voit bien, la BGFI est volontaire. L'intérêt de la certification, c'est un vecteur marketing ou de communication. Cela a été dit au cours de la journée, ici, lors de la cérémonie de remise de ce certificat. Mais est-ce aussi pour vous réellement un repère pour l'environnement de la banque ? Se mettre la pression pour être à normes ? Tout à fait, tout à fait, Christian. Je pense que... Je pense qu'on souhaite communiquer sur cette certification, mais je pense qu'on a entendu parler du processus des équipes qui travaillent jour et nuit pendant 18 mois. On est en pleine, comme vous le savez, pleine crise sanitaire. Avant ça, nous avions l'incertitude politique en 2019. et nous avons décidé de continuer à investir, à dépenser sur ce sujet-là. Ça veut dire se faire accompagner des meilleurs dans le monde, travailler diligemment pendant 18 mois, réorganiser la banque, le personnel, comment est-ce qu'il fonctionne à ce niveau-là, investir dans de la technologie très coûteuse. Donc, pour moi, on n'est pas dans une opération juste de communication. On communique un vrai travail qui a été fait sur 18 mois. Ensuite, le processus de certification, c'était 4 mois de plus. Donc, on parle de 2 ans de travail, d'investissement financier, de temps et de priorités substantielles. Et aujourd'hui, on choisit de communiquer dessus. Pourquoi ? Vous avez raison de poser la question. Vous savez que je fais rarement dans la langue de bois. La première était de dire qu'on doit être responsable. On sait qu'on est une banque, on sait qu'on est sujet aux secrets bancaires, etc. Mais on sait aussi qu'on a un devoir sociétal. les Congolaises et les Congolais, premièrement, qui sont nos clients, nos parties prenantes, nos fournisseurs, mais aussi les instances de régulation, mais aussi toutes les parties prenantes, nos correspondantes, tous nos partenaires ont le droit de savoir qu'est-ce que BGFI fait sur ce sujet-là qui a été sujet à, comme j'ai pu le dire de manière transparente, à des attaques publiques il y a plusieurs années déjà. Et donc, nous, on s'est dit on fait ce travail déjà pour nous, on communique dessus, on s'engage et on a annoncé qu'on communiquerait les résultats, qu'on ait la certification ou pas. Ce n'est pas du tout une certification qui est automatique. Je pense que les certificateurs pourront en parler. Mais on a dit on prend ce risque, on a cette audace de dire on veut faire mieux et faisons les choses de manière concrète, mettons les moyens et ensuite on communique dessus. Il faut que les gens sachent qu'on est engagé aujourd'hui dans une nouvelle banque, dans une nouvelle vision. Mais vous vous mettez la pression sur l'observation obligatoire de règles que d'autres dans le même environnement que vous n'observent pas particulièrement. Est-ce que ce n'est pas un risque pour votre banque d'être peut-être mieux considéré au niveau international, mais peut-être de perdre des clients qui n'iront pas chez vous parce que vous n'êtes plus fiable ? Vous touchez dans le mille. Vous touchez dans le mille. Notre vision est de dire sur le long terme, ceux qui ne seront pas conformes perdront sur le long terme. On peut gagner sur le court terme, mais sur le long terme, on ne peut que perdre. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Vous le savez, depuis plusieurs années, les banques européennes et américaines font un dérisking de l'Afrique. Dérisking de l'Afrique pour ceux qui nous écoutent, c'est de dire aujourd'hui qu'on ne veut plus traiter d'opérations africaines. On estime qu'elles sont tellement faibles par rapport au volume global que le risque n'en vaut pas la peine parce que les amendes sont colossales aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi, pour les Congolaises et les Congolaises qui nous écoutent ? Ça veut dire que quand ils veulent faire un achat à l'étranger, ils ne peuvent pas le faire. Quand ils veulent faire un transfert, ça prend du temps ou alors c'est plus coûteux. On a déjà 90% des gens qui ne sont pas mangarisés. On n'a pas besoin d'avoir un système qui est perçu comme plus risqué, plus coûteux et qui pourrait être sujet à un dérisking total. Ce qui veut dire qu'on se retrouve dans des situations, imaginez, comment importer si on n'a plus accès à la monnaie internationale ? Donc pour nous, aujourd'hui, c'est une question qui est très sérieuse. vous m'excuserez un petit peu la gravité de cela mais qui va au-delà des intérêts d'une toute petite banque en RDC, c'est de dire on doit jouer notre rôle et on pense que compte tenu du passé, il était important pour nous de le faire. Je pense que sur le moyen terme, il sera important pour tout le monde de le faire ou de tout le monde au moins si ce n'est pas la certification de maintenir des standards très hauts et de le communiquer parce que les parties prenantes nous écoutent et elles ont besoin de voir qu'au Congo aujourd'hui, peu importe la perception qu'il y a pu y avoir dans le passé, qu'au Congo, on va de l'avant et qu'on est capable de leapfrog et de faire mieux. Monsieur Christian Mokano, confesseur de Paris, est-ce que ça vaut le coup pour une banque seule dans un pays à risque de se mettre autant de règles au risque de perdre des clients ? C'est une question je dirais à la fois complexe, oui, on peut en parler pendant des heures et des heures. Mais, certes, l'engagement de la BGFI RDC, c'est un engagement fort et je pense que aussi Madame la Directrice Générale l'a fait souligner, il avait une volonté au-delà même de BGFI Banque et RDC, mais du groupe et du président du groupe qui, j'en prends ces paroles, avait dit on va aller jusqu'au bout du processus coûte que coûte. Donc, il avait eu un avant, il y a un après et nous ne pouvons qu'encourager que d'autres banques s'inscrivent dans ce même processus et je peux vous en témoigner que on reçoit d'autres demandes dans ce sens ici au Congo. Ici au Congo. Donc, ceci pour dire et féliciter encore une fois l'initiative et l'audace de la BGFI et RDC, de s'inscrire dans ce processus puisque au-delà du vecteur de communication qui peut avoir une connotation péjorative. Quand on choisit de se faire certifier, on rentre dans un jeu de la transparence totale envers un environnement économique, à travers un environnement financier et c'est tout à leur honneur d'avoir fait ce choix et prendre les risques pour s'y inscrire. Je voulais aussi rajouter autre chose par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Je ne retiens pas exactement les paroles mais ça tournait autour du fait que du fait que c'est quelque part ça tournait autour du fait d'acheter cette certification. En fait, ils se sont dotés de cet outil et le résultat il n'était pas préconisé à l'avance. Donc, il y a une exigence et cette certification je peux vous en garantir que dès lorsque on ne constate pas qu'il respecte un référentiel il n'est pas accordé donc c'est vraiment la preuve qu'ils ont bien travaillé ou qu'ils travaillent bien. Il y a un autre aspect que je veux souligner et qui s'inscrit dans cette même démarche c'est que dans le monde de la certification il y a une dichotomie totale entre un organisme de normalisation et un organisme de certification. Le normalisateur en lui-même il a un rôle clé de déterminer des quais et des charges de les dresser de dresser un standard il n'intervient jamais et il n'est pas intéressé par une quelconque commercialisation du certificat puisque l'objectif de l'organisation de normalisation c'est de dresser une liste de règles et l'organisation de certification il vient constater seulement si ces règles ont été respectées. Donc non la certification l'issue de cette certification il n'était pas connu à l'avance et c'était un long travail qui a été entrepris par la BGFI aux côtés de ses partenaires Hugues Bar aux côtés des auditeurs qui sont venus derrière pour constater que ce dispositif était efficace et donc j'en parle beaucoup puisque c'est passionnant c'est un sujet passionnant mais je tenais à préciser que le résultat il n'est pas jamais connu à l'avance La certification qui est très importante mais qui ne suffit pas elle permet d'aller vers la bonne gouvernance mais elle est différente de la régulation et de la supervision des autorités a dit un expert de l'Union Européenne présent dans la salle aujourd'hui alors alors monsieur vous êtes habitué du Moyen-Orient et de l'Afrique dites-nous est-ce que la BGFI a tout à gagner à être aujourd'hui la seule certifiée alors que le pays pourrait lui être moins regardant regardant que les certifications que vous émettez écoutez le pays ne va pas ne va plus être moins regardant parce que le Congo a fait l'objet d'une évaluation mutuelle les résultats de cette évaluation mutuelle ou les conclusions disent que il y a des insuffisances de nature stratégique qu'il va falloir réparer dans le cadre d'un action plan donc d'un plan d'action convenu avec le groupe d'action financière le Gafi et le Gafi régional et ces insuffisances stratégiques vont être réparées et vont toucher entre autres le secteur financier parce que l'horreur que joue le secteur financier d'une façon générale le secteur privé dans le dispositif international de lutte est capital parce que c'est la sphère d'où sort si vous voulez les déclarations de soupçons il y a la due diligence donc la diligence et puis la connaissance de la clientèle la surveillance des opérations et le cas échéant des soupçons de blanchiment d'argent et de financement au terrorisme donc tout le système financier va suivre dans le cadre de ce plan d'action et ça ne va pas durer longtemps ça va être deux années trois années quatre années et donc si vous avez aujourd'hui une banque qui montre la voie qui dit aux autres voilà moi j'ai essayé et j'ai réussi je suis une banque transparente et je suis en phase avec les normes internationales et les meilleures pratiques internationales donc vous vous devez le faire il est vrai qu'il y aura nécessairement un billet en termes de loyauté de la concurrence le caractère loyal de la concurrence aujourd'hui mais les arbitrages utiles disent que il vaut mieux être transparent et perdre les mauvais clients les criminels que d'être investi par des criminels et faire en sorte que la banque devienne une banque voyou voilà parce qu'il y a des pays qui ont été investis par les blanchisseurs et les criminels pas des institutions financières des pays entiers alors quel arbitrage faites-vous c'est perdre des perdre si vous voulez des opportunités ou se laisser conquérir par des criminels oui mais comme quand comme dans un pays comme la RDC le gros du du flux financier c'est notamment la guerre à l'est c'est notamment la corruption c'est notamment l'évasion fiscale est-ce qu'une banque ne va pas perdre tous ses clients à vouloir être aux normes aux bénéfices d'autres moins regardantes non je ne le pense pas non je ne le pense pas c'est comme si vous dites que tous les congolais sont mauvais non il y a dans ce pays des investisseurs qui sont honnêtes qui aiment leur pays qui veulent travailler et qui ont besoin de financement et de concours bancaires il y en aura d'autres bien sûr qui le sont moins mais une banque transparente donc va travailler certainement avec ces gens qui sont honnêtes qui sont porteurs de projets propres c'est partout dans le monde ça Soeskander DG de Maghreb corporate dans la même veine que ce que disait monsieur Brahimi le plus grand risque finalement c'est de perdre ces mauvais clients le plus gros risque c'est de perdre la mauvaise clientèle la question excusez-moi je ne vous interromps pas mais la question on verra peut-être la poser à les plus gros clients le plus gros volume est-ce que c'est un volume le volume le flux qui circule au Congo est-ce que c'est un volume propre ou c'est un volume qui laisse ça désirer alors juste pour la parenthèse parce que tout à l'heure vous avez soulevé quelque chose de très intéressant de savoir est-ce que la BGFI a tout à gagner de cette certification la BGFI n'a qu'à gagner de cette certification la BGFI RDC le groupe BGFI et le pays j'y reviendrai pourquoi ? je parle avec ma petite expérience sur ce référentiel les banques qu'on a pu certifier au Maghreb on est déjà dans le cadre d'un ou deux audits de suivi le retour sur expérience est extraordinaire avec eux c'est-à-dire que le constat qui a pu être fait c'est que un en termes d'effectivité ils ont gagné pourquoi ? parce que quand les agents de la banque au front office savent qu'un cabinet indépendant tiers les surveille les observe et est amené à réaliser des audits de contrôle et de suivi croyez-moi en agence et au sein de la banque le personnel est beaucoup plus vigilant donc la banque gagne en effectivité ça c'est aussi le message en interne il y a le message externe correspondant les bailleurs de fonds qui sont friands et qui sont sensibles à ce type de certification et à toutes les certifications de manière générale je ne veux pas mettre que la ML38 mais toutes les certifications ne sont que des choses positives pour les observateurs internationaux et en interne pour cette raison là la deuxième chose c'est que c'est un message qui est envoyé aussi à la clientèle sensible en disant c'est quelque part des mesures dissuasives en disant voilà la BGFI aujourd'hui a un système et un dispositif qui est efficace et donc demain quand des malfrats veulent blanchir de l'argent ils vont y réfléchir à deux fois entre la BGFI et une autre banque le choix va être vite fait donc la BGFI pour reprendre les termes de madame de Marlène sur le moyen pas sur le long terme madame a dit le long terme moi je dirais sur le moyen terme et voire à le court terme les bénéfiques vont être au rendez-vous on se redonnera rendez-vous dans un an et dans deux ans au bout de cycle pour faire ce bilan mais j'ai 15 ans d'expérience tout référentiel confondu je prends le pari de ce que je dis dernière chose par rapport au pays quand le black le GFI blacklist un pays on est bien placé pour le savoir parce qu'à ma gauche j'ai l'ancien président du GFI MENA et surtout en tant que Tunisien on a été blacklisté et je peux vous dire que pour le secteur financier auquel nous sommes nous les certificateurs majeurs ils en ont vécu des périodes des mois douloureux très douloureux le risque c'est quoi ? alors le risque c'est de ne pas avoir de correspondance c'est d'être de passer à la lune on ne peut plus envoyer de l'argent à l'étranger même alors je vais vous dire des étudiants qui sont à l'étranger des étudiants à l'étranger leurs parents peuvent avoir des problématiques à financer leurs étudiants à l'étranger ça va très très loin bon alors juste pour préciser parce que pour ceux qui nous écoutent le GFI c'est le groupe d'action financière ou la Financial Action Task Force l'organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme c'est ça le GFI quand il blackliste un pays en fait il blackliste finalement enfin la responsabilité de ce blacklistage revient aux assujettis qui composent eux le secteur économique le tissu économique d'un pays nous c'est vous c'est les banques c'est les assurances c'est elles qui de la manière où ils ne respectent pas les réglementations internationales font remonter par construction c'est l'output final font remonter une non-conformité majeure et c'est ça qui est problématique quand la BGFI s'inscrit non seulement c'est un message qui est envoyé au secteur financier c'est un message aussi qui est envoyé aux autorités au pays et en termes de responsabilité c'est très fort parce que c'est par le 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 c'est le marché finalement qui qui construit la conformité ou la non-conformité le blacklistage ou le non-blacklistage c'est l'approche bottom-up et ça la BGFI l'a très vite compris et c'est c'est tout à leur honneur et nous espérons pour que les choses aient un vrai impact qu'il y ait un effet de contagion sur le groupe mais ça j'ai cru comprendre que c'est déjà acquis c'est politique le PDG l'a déjà annoncé mais surtout le secteur surtout les secteurs bancaires et puis ensuite sur les autres assujettis mais on sait que le secteur financier et le secteur bancaire est celui qui porte la grande charge la grande responsabilité de ces considérations là mais il y a également les assurances et d'autres secteurs qui gravitent autour alors monsieur le ministère Moukano je voudrais pour conclure revenir à la question initiale les banques congolaises sont-elles exemple de tout soupçon madame Marlène Goy tout à l'heure a parlé du risque qu'est l'Afrique un petit marché mais où les grandes banques ne voudraient pas prendre de risque faible flux est-ce que même si le risque zéro n'existe pas tout ce qu'on a observé aujourd'hui en termes de certification va largement réduire le risque et donc empêcher tout prétexte à ces banques étrangères qui ne veulent plus qui regardent l'Afrique comme un marché à risque de travailler avec nous je vais sander la question en deux il serait injuste de ma part de ne pas laisser la parole à la première partie de la question qui tournait autour de comportement des banques ongolaises au regard de la lutte anti-blanchiment d'argent et financement terroriste il serait injuste de répondre à moi et je laisserai la place à un ancien directeur général de banque centrale qui se porte fort de toute cette expérience qu'il a acquis à répondre à cette problématique et donc deuxième partie si vous pouvez juste le risque zéro n'existe pas mais est-ce qu'aujourd'hui le fait d'être certifié si toutes les banques congolaises faisaient comme la BGFI Banque et étaient certifiées est-ce que cela enlèverait toutes les raisons de prise de risque énorme données par les banques étrangères à l'égard de l'Afrique tout à fait c'est un comment vous dire c'est un processus et un cercle vertueux dans lequel ces banques et ces institutions vont s'inscrire donc très probablement en fait il n'y a aucun doute que ce serait un message très fort au regard des partenaires externes et donc nous on l'a vu à travers d'autres référentiels qui se sont inscrits dans le milieu des certifications financières avant même que la norme AML 30 000 a été créée on l'a vu à travers d'autres certifications comme par exemple MSI 20 000 qui est une certification qui a été créée dans un moment très épineux la crise de SAP Prime une certification qui parlait de la qualité financière des entreprises au moment où des incohérences en matière d'évaluation financière des entreprises ont été révélées donc il y a des sociétés qui se sont inscrits dans d'autres pays qui se sont inscrits dans cette démarche volontaire de communiquer d'une manière transparente avec leurs partenaires et cela n'a été que bénéfique cela n'a été que bénéfique et c'est c'est une démarche parmi d'autres que j'en suis certain que la RDC des démarches qui vont être engagées et entrepris mais je n'ai aucun doute que cela va participer à l'amélioration de cet écosystème et aux relations avec l'extérieur M. Samir Brahim je crois que Christian a déjà tout dit moi j'ajouterais une seule chose c'est que lorsqu'un pays est inscrit dans la déclaration publique du GAFI qu'est-ce qui se passe il y a une recommandation du GAFI qui va dire attention faites attention les ressortissants de ce pays il va falloir à leur égard si vous voulez diligenter donc ou exercer une vigilance renforcée les chancelleries vont décourager en quelque sorte les investisseurs à venir s'installer ici vous voyez à l'Union Européenne il y a tout un chapitre qui parle des pays tiers à risque plus élevé et l'Union Européenne va inscrire aussi le Congo dans ses listes en imitant le GAFI maintenant quelle est la sanction du marché c'est comme l'a dit Soé tout à l'heure c'est les correspondants banqués parce que les correspondants banqués vont tout simplement tenter de clôturer les comptes et on n'aura plus la possibilité justement d'échanger avec le reste du monde mais lorsqu'ils poseront la question à BGFI parce que ce sont des questions qui ne portent pas uniquement sur l'environnement pays mais aussi sur le dispositif inter ils vont trouver qu'ils font convenablement les choses et ce risque justement sera très très faible moi je considère que la BGFI n'aura pas à connaître si vous voulez des événements aussi tristes que la rupture des relations avec les correspondants bancaires étrangers grâce à quoi grâce justement à la mise en oeuvre d'un dispositif qui permet justement à la banque d'être transparente et de se prémunir autant que faire se peut contre la criminalité financière M. Sweskander DG de Maghreb Corporate je vous remercie M. Samir Brahimi je vous remercie M. Christian Moukano je vous remercie Mme Malengoy on va terminer avec vous Merci L'horizon est ouvert sur vous est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire que vous êtes que vous allez tenir ? Alors premièrement la première chose que je souhaiterais faire c'est à la défense de mes confrères dans le secteur bancaire l'ACB et la plupart des banques font déjà beaucoup d'efforts depuis beaucoup d'années sur ces sujets-là il y a eu énormément de rencontres avec avec l'OFAC avec avec le GAFI il y a certaines banques très franchement qui sont déjà très avancées sans avoir la certification sur ces sujets-là qui le sont parfaitement ils prennent cette question très au sérieux ça je pense que c'est c'est important de dire qu'on a un secteur bancaire bancaire congolais qui est au courant de ces problèmes qui travaille depuis plusieurs années et Vous êtes fiers d'être les seuls mais vous ne voudrez pas être les seuls trop longtemps Absolument dans ce domaine-là on ne doit pas être concurrent donc moi mon souhait le plus cher c'est que tout le monde soit certifié ceux qui ne le soient pas soient déjà forts et reconnus parce que c'est dans l'intérêt commun pas seulement des banques dans l'intérêt du pays des Congolaises et des Congolais donc pour ça hier on a pu avoir une sensibilisation où toutes les banques ont été invitées dans nos murs pour sensibiliser pour partager les contacts des certificateurs et des accompagnateurs Comment réagissent-ils en règle générale ? Ils sont majoritairement pour ou ils sont encore réticents ? Non non ils sont très positifs Il y a quand même des réticences Bien évidemment il y a des curiosités donc il y en a qui sont déjà bons dans ce domaine-là On a pas mal de grandes banques internationales qui sont déjà parfaitement au fait de ces choses-là et parfaitement en ligne avec ces standards-là même s'ils ne sont pas certifiés ils suivent ces processus-là de manière interne Je ne vais pas citer des noms mais vous pouvez deviner qui Il y en a d'autres qui sont tout à fait ouverts à la question mais c'est là qu'il faut pouvoir faire preuve de pédagogie en disant et je le disais tout à l'heure votre passé ne définit pas votre futur C'est le cas des banques c'est la même chose pour certains clients il faut faire de la pédagogie que les gens comprennent les enjeux soient accompagnés également On ne devrait pas être dans une situation où on se dit c'est impossible on peut faire des progrès petit à petit et je pense que c'est ces ensembles qui vont faire qu'on sera plus fort c'est ces ensembles qui vont faire qu'on va renvoyer une image extérieure importante C'est cette responsabilité au fait qui va au-delà de la responsabilité qu'on a envers nos actionnaires c'est la responsabilité sociétale des banques et des compagnies d'assurance qui jouent un rôle clé dans cette image pays que l'on doit pour moi traiter avec beaucoup d'audace avec beaucoup de transparence avec beaucoup de travail d'équipe et c'est ce qu'on essaye de faire même avec nos concurrents et on essaie d'apprendre de ceux qui sont virtueux et pour ceux qui ont encore des progrès à faire et nous on en fait partie également on a des progrès à faire même si on a la certification aujourd'hui c'est perpétuel il faut qu'on travaille ensemble sur ces questions sinon on n'y arrivera jamais donc c'est un travail vraiment d'équipe de groupe et la même chose est vraie pour les clients les non-virtueux peuvent devenir plus virtuels avec de la pédagogie en expliquant pourquoi certaines normes existent moi j'y crois sinon je crois qu'il est tout à fait possible de se transformer je ne sais pas si c'est à vous que je devrais poser la question mais c'était le titre de l'émission lutte anti-blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme les banques congolaises je ne parle pas de la BGF seulement sont-elles ou seront-elles bientôt ou le sont-elles déjà à exemple de tout soupçon je pense que exemple de tout soupçon n'existe pas parce qu'au fait c'est ce qui est un petit peu difficile dans ce type d'exercice c'est que vous ne pouvez que faire au mieux c'est à dire qu'on ne peut estimer que vous avez pris les meilleures diligences possibles pour éviter d'infecter moi j'utilise le mot infecter le système financier national et international de mauvais acteurs c'est à dire les gens qui sont engagés dans de la criminalité donc on peut qu'essayer la perfection n'existe pas ni ici ni ailleurs d'ailleurs ça n'existe pas aux Etats-Unis ça n'existe pas en Europe on a vu les banques européennes prendre des sanctions très lourdes le plus important c'est aujourd'hui je pense pour nous c'est de montrer une volonté de mieux faire pour ceux qui font déjà bien rester continuer à bien faire entraîner tout le reste communiquer dessus parce que le monde nous regarde on est un pays magnifique et très important le monde nous écoute et comprendre qu'on a un devoir sociétal de faire mieux de le crier fort et d'essayer de se battre pour le maintenir la perfection malheureusement à part à Top Congo FM elle n'existe pas et encore et encore merci à vous pour ce compliment merci à vous chers on va dire panélistes, invités, experts d'avoir accepté d'être avec nous dans cette édition spéciale édition spéciale sur la lutte anti-blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme on va féliciter la BGFI Banque qui a reçu sa certification AML 30 000 les banques congolaises sont-elles exemple de tout soupçon elles seront comme toutes les banques on en restera à la conclusion de Marlène Goy Vacant a ouvert la perfection merci à vous d'avoir été avec nous dans quelques instants ce sera l'émission mémoire nous recevons Charles Dillard un des pères fondateurs de l'UDPS merci à toute l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette émission ici à l'hôtel Pullman merci à vous chers auditeurs prochain rendez-vous avec édition spéciale ce sera à une prochaine occasion dès que l'actualité comme l'actualité de BGFI aujourd'hui nous l'imposera bonne soirée à tous l'actualité continue sur votre radio et sur Youtube merci à toute l'équipe technique de nous avoir permis de réaliser cette émission top Congo FM 88.4 première radio d'information en République démocratique du Congo 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 4 4